2013 en Océanie. Cet article traite des événements thématiques de l'année 2013 en Océanie. Les événements par pays sont traités dans un article séparé intitulé 2013 par pays en Océanie. Section 1. Politique. Élections. 5 mars. Élections législatives fédérales de mi-mandat en Micronésie. Il n'y a pas de parti politique et la quasi-totalité des sortants sont réélus. 21 avril et 5 mai. Élections territoriales en Polynésie française. Le parti Tahoeira Huiratira de centre-droit autonomiste, parti de Gaston Floss, remporte 45,11% des suffrages et 38 sièges sur 57 devant l'Union pour la démocratie, parti de gauche indépendantiste, parti d'Oscar Temahou, 29,26% et le Hatia Porinetia, autonomiste, parti de Tevarofrich, 25,63%. Le 17 mai, l'Assemblée de la Polynésie française élit Gaston Floss à la présidence du pays par 38 voix sur 57. Il succède à Oscar Temahou. Ayant été condamné à 5 ans d'inéligibilité pour trafic d'influence, il pourrait toutefois perdre son mandat, à moins d'un arrêt favorable par la Cour de cassation fin 2013 ou début 2014. 8 juin, élection législative à Nauru, suivie de l'élection du président de la République par le nouveau parlement le 11 juin. Baron Wanga, anciennement chef de l'opposition, obtient le soutien de 13 députés sur 19 et est élu président. 7 septembre, élection législative fédérale en Australie, pour renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et la moitié du Sénat. Le gouvernement travailliste minoritaire de Kevin Rudd est battu par la coalition de droite que dirige Tony Abbott. Ce dernier obtient une majorité absolue à la Chambre des représentants, lui permettant de devenir Premier ministre. Événements, politique intérieure. 4 janvier, élu gouverneur des Samoas américaines le 20 novembre 2012, Lolo Matalassi-Moliga entre en fonction. 10 janvier, dans le cadre de la préparation d'une nouvelle constitution pour les Fidjis, le gouvernement, issu du coup d'État de décembre 2006, rejette des aspects de la constitution préparés par une commission indépendante et annonce qu'il va préparer lui-même le nouveau document. 15 janvier, dans le cadre de la préparation des élections législatives de 2014, devant officiellement ramener le pays à la démocratie, le gouvernement militaire fidjien publie un décret annonçant les critères pour la reconnaissance de partis politiques. 16 janvier, Gaston Flos, sénateur de Polynésie française et ancien président du pays, est condamné à 5 ans de prison et de privation des droits civils et civiques pour trafic d'influence passif et corruption active. 17 janvier, les principaux partis politiques fidjiens, le Parti Travailliste, le SDL, le Parti des Peuples Unis et le Parti de la Fédération Nationale, s'assemblent en un front uni pour des Fidjis démocratiques en opposition au régime militaire. 17 février, Keren Keke, ministre naourouan des Affaires étrangères et du Commerce, de la Santé et des Sports, démissionne sans immédiatement donner en public de raison. Il s'en suit la démission du ministre des Finances, Roland Kahn, ainsi que le limogé du ministre du Commerce, Marcus Stephen, pour des raisons non spécifiées. Cet éclatement du gouvernement serait dû à un désaccord autour du rétablissement d'un centre de détention australien sur l'île. Fin février, alors que le gouvernement ne semble plus avoir de majorité, le Parlement est suspendu par son président, Ludwig Scotty, malgré les protestations des députés d'opposition. Le 15 mars, le président de la Cour suprême, Geoffrey Eames, statue que Scotty n'avait pas autorité pour annoncer une suspension indéfinie du Parlement, dont Eames ordonne la réouverture. 14 mars, Adam Giles, du Parti libéral rural, devient ministre en chef du territoire du Nord en Australie. Il est le premier aborigène à prendre la tête d'un gouvernement en Australie. 20 mars, Benigno Fittal est le premier gouverneur des îles Mariannes du Nord à démissionner de son poste, étant accusé de corruption et de plusieurs autres délits. Son lieutenant-gouverneur, Eloy Enos, lui succède, tandis que le président du Sénat, Jude Hofschneider, devient lieutenant-gouverneur. 21 mars, plusieurs événements. Après la défection la veille de huit députés de sa majorité, dont deux ministres, Marcelino Pipité et Thomas Lacan, le premier ministre Vanuaté Sato Kilman démissionne, reconnaissant ne plus avoir de majorité parlementaire. Le 23 mars, le Parlement choisit Moana Karkases Kalosil, dirigeant du Parti de la Confédération Verte, pour lui succéder. Le même jour, le premier ministre fidjien Waringe Bainimarama publie une proposition de nouvelle constitution, soumise à la consultation populaire avant finalisation par le gouvernement, à dominante militaire. Il renonce ainsi à la tenue d'une assemblée constituante. Le même jour, le premier ministre australien Julia Gillard et le Parlement australien présentent les excuses de la nation aux victimes des adoptions forcées entre les années 1930 et 1980, cinq années après les excuses du gouvernement et du Parlement aux générations volées aborigènes. 22 mars, le premier ministre et amiral fidjien Waringe Bainimarama, au pouvoir depuis un coup d'État en décembre 2006, annonce qu'il sera candidat aux élections législatives prévues pour septembre 2014 et qu'il compte fonder un parti politique à cet effet. 3 avril, l'ancien premier ministre fidjien Lysenyan Garazé sort de prison après huit mois d'incarcération pour corruption. 6 avril, le Parlement du Vanuatu nomme Philippe Boedoro à sa présidence, remplaçant George Wells, qui était jugé trop proche du gouvernement précédent. Wells est ensuite suspendu du Parlement pour avoir suspendu la séance en mars afin d'éviter d'être démis de ses fonctions. Il est suspendu de ses fonctions de député jusqu'en 2014. 17 avril, le Parlement de Nouvelle-Zélande adopte une proposition de loi autorisant le mariage homosexuel. La proposition avait été déposée par la députée travailliste Louisa Wall et soutenue par le premier ministre conservateur John Key. Après avoir autorisé les unions civiles en 2005, la Nouvelle-Zélande devient ainsi le 13e pays au monde et le premier en Océanie à légaliser le mariage pour les couples de même sexe. 23 avril, le Parlement de Naurour, divisé en trois factions, se réunit brièvement, mais les députés ne parviennent pas à s'accorder sur un président d'Assemblée suite à la démission de Ludwig Scotty. La vie politique du pays est paralysée. Le 25 avril, Godfrey Thomas est élu à la présidence du Parlement. 3 mai, les autorités fidjiennes qui avaient dissous tous les partis politiques du pays autorisent la reformation de trois partis en vue des élections législatives de 2014. Le Parti travailliste fidjien, le Parti de la Fédération nationale et le Parti libéral social-démocrate, ancien SDL. 15 mai, à l'appel des principaux syndicats, une grève générale débute en Nouvelle-Calédonie, accompagnée d'une manifestation. Les grévistes protestent contre les prix des denrées dans les supermarchés, arguant que ces derniers s'octroient une marge de bénéfice excessive. La grève s'achève par un accord de baisse et de gel des prix le 27 mai. 23 mai, fin du blocage politique à Nauru. Le Parlement, boycotté par les députés de la majorité présidentielle, tente une énième fois de siéger, toujours sans quorum, et le président du Parlement, Godfrey Thomas, accepte finalement de dissoudre l'Assemblée sur demande du président de la République. Cette dissolution enclenche des élections législatives qui doivent se tenir le 22 juin environ. 28 mai, le Parlement de Papouasie-Nouvelle-Guinée vote la mise en application concrète de la peine de mort pour les crimes les plus graves. Jusqu'alors, la peine de mort était prévue en principe, mais n'avait pas été appliquée depuis l'ère coloniale. La décision fait suite à une recrudescence de crimes violents, dont des viols collectifs et des meurtres particulièrement brutaux de femmes soupçonnées de sorcellerie. Dans le même temps, la loi Sorcery Act, remontant à l'ère coloniale, 1971, est abrogée. Le meurtre d'un présumé sorcier ne sera dorénavant plus traité avec davantage de clémence que le meurtre de toute autre personne. 7 juin, Peter Dunn, ministre néo-zélandais du Revenu, démissionne du gouvernement, ayant été accusé d'avoir transmis secrètement à la presse un rapport conflit sententiel sur les activités des services de renseignement. 24 juin, le Parlement des Samoas adopte à l'unanimité un amendement constitutionnel réservant cinq sièges du Parlement aux femmes à compter des prochaines élections. 26 juin, les députés travaillistes à la Chambre des représentants australiennes choisissent, par 57 voix contre 45, de ne plus accorder leur confiance à Julia Gellard comme chef du parti et d'en confier la direction à Kevin Rudd. En accord avec les règles tacites du système de Westminster, Gellard démissionne du poste de premier ministre et conseille au gouverneur général Quentin Bryce de nommer Rudd à la tête du gouvernement. Ce changement intervient alors que les sondages prédisent une défaite catastrophique pour les travaillistes aux élections législatives de septembre si Gellard demeure à la tête du parti. Rudd est nommé premier ministre le lendemain. 28 juin, au Tuvalu, l'opposition menée par Enelie Sopoanga remporte une élection partielle cruciale à Nukufetau et dispose dès lors d'une majorité de siège au Parlement. Face au refus du gouvernement de convoquer un Parlement où il n'y a plus de majorité, le gouverneur général Jacoba Italelli fait usage de ses prérogatives constitutionnelles pour convoquer le Parlement pour le 30 juillet. 30 et 31 juillet, le Parlement des Tuvalus se réunit pour voter une motion de censure à l'encontre du gouvernement Tel Aviv qui n'y dispose plus d'une majorité. Pour empêcher la tenue de ce vote, le ministre de la Santé Tahoum Tanoukhalé démissionne de ses fonctions de député laissant un siège vacant. Le président du Parlement, Kamouta Latassi, favorable au Premier ministre, refuse la tenue du vote et ajourne le Parlement jusqu'à ce qu'une élection partielle puisse être tenue pour le siège vacant. Le gouvernement Tel Aviv, qui n'a plus de majorité claire depuis décembre 2012, conserve ainsi le pouvoir. L'opposition dénonce une crise constitutionnelle. 1er août, le gouverneur général Tuvaluant, Jacob Aitaleli, fait usage de manière inédite de ses prérogatives constitutionnelles et démet le Premier ministre où il y était la vie, qui cherchait à conserver le pouvoir sans majorité parlementaire. Le chef de l'opposition officielle, Enelé Sopoanga, est nommé Premier ministre par intérim. Le 4 août, le Parlement confirme Sopoanga au poste de Premier ministre par huit voix contre cinq. Il prête serment et nomme son gouvernement le lendemain. 21 août, Ouéra Moury, député et vice-ministre des Mines en Papouasie-Nouvelle-Guinée, est arrêté et inculpé, accusé d'avoir détourné des millions de kinas destinés à des travaux sur la route des hautes terres. 22 août. Deux événements. Le gouvernement transitoire fidjien, issu du coup d'État militaire de décembre 2006, publie la Constitution qui encadrera les élections de décembre 2014. Parmi les changements notables, les circonscriptions électorales sont abolies, faisant place à un système électoral à le proportionnel. Le Sénat est aboli, en faveur d'un Parlement monocaméral. Le droit de vote est désormais acquis à l'âge de 18 ans au lieu de 21. Le nombre de sièges au Parlement est réduit à 50. La propriété autochtone des terres est garantie. Les Fidjiens expatriés obtiennent le droit de vote. Les trois langues du pays, l'anglais, le Fidjien et le Hindi, doivent être enseignées à l'école. Et les forces armées ont pour rôle de, citation, garantir la sécurité, la défense et le bien-être du pays et de ses habitants. Le même jour, le chef de l'opposition officielle néo-zélandaise, le travailliste David Shearer, démissionne de ses fonctions, estimant ne plus bénéficier de la confiance de son camp au Parlement. 22 novembre. Quentin Bryce, gouverneur général d'Australie, s'exprime publiquement en faveur d'une république australienne ainsi que pour la légalisation du mariage homosexuel. 1er janvier. L'Australie devient membre non-permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Janvier. L'Eviante Araki, porte-parole de la communauté Rapanui, c'est-à-dire autochtone de l'île de Pâques, menace de déclarer l'indépendance vis-à-vis du Chili, accusé de s'approprier des terres des emplois dans le tourisme et de négliger l'économie de l'île. Il propose un rattachement de l'île de Pâques à la Polynésie française. 15 janvier. Les Fidjis prennent la direction du groupe des 77 aux Nations Unies. 1er avril. Les dernières troupes papou-néoguéniennes présentes depuis dix ans aux îles Salomon dans le cadre de l'opération Ramsey quittent le pays. Début mai. Les ministres de la Défense d'Australie, Stephen Smith, du Chili, Rodrigo Hinspeter, de France, Jean-Yves Le Drian, de Nouvelle-Zélande, Jonathan Coleman, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Reagan Punk, et des Tongas, Lord Twivacano, qui est également Premier ministre, se réunissent pour la toute première fois à Nuku'alofa, au Tonga, pour discuter d'une meilleure intégration de leur politique de défense dans la région et d'une meilleure coordination face aux désastres naturels. Smith, le représentant australien, indique aux médias que l'influence croissante de la Chine dans le Pacifique Sud est un sujet de discussion majeure pour cette réunion. Les représentants des États-Unis et du Royaume-Uni sont présents en qualité d'observateurs. 16 mai. L'Assemblée de la Polynésie française se prononce contre la potentielle réinscription du pays sur la liste des territoires non autonomes qui doit être débattue par l'Assemblée générale des Nations Unies le lendemain. Le 17 mai, l'Assemblée générale adopte par consensus la réinscription sur la liste de la Polynésie française malgré l'opposition de celle-ci et de la France. La motion avait été déposée auprès des Nations Unies par les Salomons, les Tuvalus et Naoho. 31 mai. Ouverture d'une ambassade gilbertine à Taipei. Les Kiribati sont l'un des rares États à accorder la reconnaissance diplomatique à la République de Chine, également connue sous le nom de Taïwan. Juin. Début du libre-échange commercial entre les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Vanuatu dans le cadre du groupe fer de lance mélanésien. 30 juin. Fin du volet militaire de la mission internationale à Ramzi aux Îles-Salomons. 19 juillet. Les premiers ministres australiens et papounioguiniens Kevin Rudd et Peter O'Neill annoncent que désormais tout demandeur d'asile arrivant en Australie par bateau clandestin sera expédié en Papouasie-Nouvelle-Guinée où sa demande sera examinée par les autorités papounioguiniennes. Les clandestins étant de vrais réfugiés obtiendraient l'autorisation de rester en Papouasie-Nouvelle-Guinée mais non pas en Australie. En contrepartie, l'Australie accroît l'aide au développement qu'elle fournit à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. La question des clandestins arrivés en Australie par bateau avait été depuis longtemps un enjeu politique majeur. Voir l'article intitulé Solutions du Pacifique. 3 août. Après la Papouasie-Nouvelle-Guinée ci-dessus, Nauru, sous son président Baron Wanga, accepte, en échange d'une aide financière, d'accueillir de manière permanente des réfugiés politiques arrivés clandestinement en Australie par bateau. Le gouvernement Nauruant précise toutefois que ces éventuels immigrés ne pourront pas être naturalisés Nauruant. Gouvernement en place pour l'année 2013 Australie Reine Elisabeth II Reine d'Australie Gouverneur général Quentin Bryce Premier ministre Julia Gellard jusqu'au 27 juin puis Kevin Rudd jusqu'au 18 septembre puis Tony Abbott Il Cook Reine Elisabeth II Reine de Nouvelle-Zélande Représentant de la Reine Frederick Goodwin Premier ministre Henry Puna Fiji Chef suprême Elisabeth II Président Epeli Naila Tikau Premier ministre Frank Bainimarama Kiribas Président Anotetong Il Marshall Président Christopher Loayak État fédéré de Micronésie Président Mani Mori Nauru Président Sprint d'Abuido jusqu'au 11 juin puis Baranwanga Niuwe Reine Elisabeth II Reine de Nouvelle-Zélande Premier ministre Toketalagi Nouvelle-Zélande Reine Elisabeth II Reine de Nouvelle-Zélande Gouverneur général Jerry Maté Parai Premier ministre John Key Palaus Palaus Président Johnson Thoreau-Yong jusqu'au 17 janvier puis Tommy Ramengasau Papouasie-Nouvelle-Guinée Reine Elisabeth II Reine de Papouasie-Nouvelle-Guinée Gouverneur général Michael Odio Premier ministre Peter O'Neill Il Salomon Reine Elisabeth II Reine des Il-Salomon Gouverneur général Frank Kaboui Premier ministre Gordon Darcy Lailo Samoa Ole Aou Ole Malo C'est-à-dire chef d'État Tupua Tamasese Tupua Ola Tufuge Efi Premier ministre Tuilaepa Sailele Malilegaoi Tonga Roi Tupouousis Premier ministre Lord Tuivakano Tuvalu Reine Elisabeth II Reine des Tuvalus Gouverneur général Jacob Aitaleli Premier ministre Willy Telavi Jusqu'au 1er août Puis Enele Sopoanga Vanyu Atu Président Yolou Abil Premier ministre Sato Kilman Jusqu'au 23 mars Puis Moana Karkasas Kalosil Section 2 Environnement 2 janvier Le cyclone Freda Frappe la Nouvelle-Calédonie Faisant au moins un mort 4 janvier Un incendie de Brousse Affecte grièvement 13 villes ou villages Dans le sud de la Tasmanie Menant à l'évacuation de près de 3000 personnes Au cours des jours qui suivent Facilités par une chaleur sèche et par le vent De nombreux incendies se déclarent dans le Victoria Et en Nouvelle-Calédonie du Sud Un pompier est gravement blessé Aux mains et au visage 26 janvier Suite au passage du cyclone Oswald Le Queensland est frappé par des inondations sans précédent Qui font au moins trois morts 5 janvier Les habitants du village de Fanalei Dans la province de Malaita aux îles Salomon Massacrent un millier de dauphins en quelques jours Affirmant ne plus recevoir les fonds Que leur versait une ONG Pour la préservation de ces animaux Le ministre du Tourisme Samuel Maneto Ali Visite le village Condamne cet événement Et s'inquiète de la dégradation De l'image internationale du pays 1er février Le débordement du fleuve Vahisagano Provoque des inondations à Appia La capitale de Samoa 6 février Suite à un séisme sous-marin De magnitude 8.0 Un tsunami d'une hauteur estimée à 1,50 m Frappe des villages de la côte ouest de l'île de Nendo Au Salomon Faisant au moins 13 morts et de nombres disparus Et détruisant ou endommageant une centaine de foyers Mars Une expédition britannique annonce la découverte De plus de 80 nouvelles espèces animales et végétales Jusqu'alors inconnues du monde extérieur Dans une région reculée de Papouasie-Nouvelle-Guinée Début mai Le gouvernement des îles Marshall Déclare un état de catastrophe naturelle En raison de la sécheresse Des milliers de personnes manquent d'eau potable Et la production agricole est fortement affectée Début juillet Pour assurer l'avenir des Kiribas Alors que les terres agricoles du pays sont petit à petit contaminées Ou recouvertes par la montée de l'océan Le président Anotetong finalise l'achat de terres au Fidji Section 3 Sports 23 juin L'équipe des Fidji de rugby à 15 Remporte pour la première fois La Pacific Nations Cup à Tokyo Section 4 Autre événement marquant 6 février Au Mont Hagen en Papouasie-Nouvelle-Guinée Une femme de 20 ans est torturée puis brûlée vive en public Ses agresseurs l'accusent d'être une sorcière Et d'avoir provoqué par sa magie la mort d'un enfant La police rapporte que des centaines de personnes assistent à la scène Sans chercher à secourir la victime Et qu'ils tentent d'empêcher l'intervention de la police Le journal Post-Korea, dans un éditorial Rappelle la fréquence de tels actes barbares Et appelle les autorités à prendre leurs responsabilités Mars La publication d'une vidéo montrant des gardiens de prison fidjiens Torturant des prisonniers Suscite les condamnations de la communauté internationale Trois gardiens de prison Identifiés comme ayant participé au CIVIS Sont licenciés Et une enquête de police est ouverte Mais le premier ministre Voringé Bainimarama refuse de les condamner Estimant qu'ils ont Citation Fait leur devoir Veillant à la sécurité de cette nation Et à ce que nous puissions dormir tranquilles la nuit 22 juin La ville de Levouka est inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO Devenant le premier site fidjien ainsi classé Section 5 Naissance 10 mai Le prince Taufaahau Manumata Onga de Tonga Fils du prince héritier Siaoussi Manumata Ongo Tukuaho Et de son épouse la princesse Sinaitakara Fakafanwa Seconde en l'ordre de succession au trône Née à Auckland en Nouvelle-Zélande 22 juillet Le prince Georges de Cambridge Troisième dans l'ordre de succession au trône australien Néo-Zélandais, Papou-Néogénien, Salomonais et Tuvaluant Né à Londres Section 6 Décès 16 janvier Sir Barry Holloway, né en 1934, homme politique papou-néogénéen, premier président du Parlement national 24 février Ralph Reterre, né le 11 août 1931, artiste néo-zerlandais 13 mars Sir Torilokoloko, né le 19 septembre 1930, second gouverneur général de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de 1977 à 1983 Mi-mars Nelson Néé, ancien ministre Salomonais de l'Intérieur 18 avril Walter Nalangu, rédacteur en chef de la Solomon Islands Broadcasting Corporation, mort d'une crise d'asthme 21 mai Henry Barrick Connell, né le 7 juin 1928, président de la Cour suprême de Nauru de 2001 à 2006 2 juin Mandawi Yunupingu, né le 17 septembre 1956, célèbre chanteur aborigène australien 21 juin Geoffrey Smart, né le 26 juillet 1921, peintre australien 23 juin Mea Mea Thomas, né le 11 septembre 1987, altérophile olympique Gilbertin, renversé par un chauffeur ivre alors qu'il se portait au secours d'un cycliste 9 juillet Andrew Norrie, homme politique Salomonais, deux fois ministre, porte-parole de la Malaita Eagle Force et auteur d'un coup d'état en juin 2000 21 juillet Moulitalo Siyaoufasa Bouhi, homme politique Samoan, ancien ministre de la Santé 13 août Lord Taou Moe Poaou, tout paou de Tula et de Kotou, ambassadeur et ministre Tunguien 22 août Peter Wayang, ancien ministre papounéoguinéen de la Défense, tué lors d'une violente attaque près de Porte-Maurismi 30 août, au plus tard, Stephen Tari, né en 1971, ancien chef de secte papounéoguinéen, surnommé le Jésus Noir Condamné à 20 ans de prison pour 4 viols sur mineurs, il s'était évadé de prison en mars 2013 et est tué par des villageois fin août 5 novembre Peter Fatiha Lofa, né le 26 avril 1959, ancien capitaine de l'équipe nationale savoyenne de rugby à 15 27 décembre Patrick Crowby, né le 6 juillet 1958, ministre vanuaté de l'Intérieur en exercice Fin de l'article 5 6 7 8 10 11 14